Découvrir, tester et benchmarker des applications, une excellente solution pour toujours rester à la pointe de l'innovation. Je vous partage aujourd'hui 4 sources d'inspiration qui vous aideront dans cette mission. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par Zika 4STO, le site des produits design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode sur des petites sources d'inspiration pour bien commencer l'année. On arrive en septembre, c'est le moment de retrouver des bonnes bases, de retrouver des bonnes choses à suivre pour rester inspiré toute l'année. Et du coup aujourd'hui on va parler des applications mobiles, iOS, Android, bien sûr tout confondu, et de 4 sources d'inspiration qui vont pouvoir vous aider à avoir de meilleures idées. Ça va se découper en deux parties, déjà tout ce qui est suivre le marché grand public, suivre les grandes applications qui fonctionnent depuis longtemps, celles qui émergent, les grosses tendances de fond. Ça c'est ce qui va nous permettre de suivre les attentes de base de l'utilisateur sur ces grosses applications-là. C'est des patterns très communs en général, assez connus par tout le monde. S'ils ne le sont pas encore, vu que ces applications deviennent très communes, ces patterns deviennent très communs. Par la même occasion, par exemple TikTok a emmené tout un tas de patterns de design relativement nouveaux et qui maintenant sont familiers pour beaucoup de monde. Donc c'est toujours bien sûr important à suivre. Et également j'ai des petites sources à vous recommander, plutôt sur des applications de micro-marché, des applications de niche, qui sont souvent des petites applications innovantes avec des interactions intéressantes, des comportements intéressants, des méthodes aussi de communication ou de choses comme ça hyper intéressantes par rapport à leur domaine. Et donc ça, ça va nous permettre, nous en tant que designer, à se projeter dans des concepts nouveaux, dans des nouvelles façons d'imaginer la navigation, dans de nouvelles façons d'imaginer la présentation de l'information, l'engagement des utilisateurs. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un mix de très grand public et très niche. Donc ce que je vous recommande déjà avant tout, premier conseil dans ce podcast, c'est à la fois suivez bien sur les grandes tendances, mais essayez également d'avoir un pied dans les petites applications de niche, dans les trucs un peu plus précis, qui vont apporter d'autres informations, d'autres idées. Donc pour ça, je vous ai sélectionné deux sources d'applications grand public et deux sources d'applications de niche, et on ne va pas tarder plus que ça. On commence avec la première, qui est une source plutôt sur des applications, un marché de niche, c'est le site Product Hunt. Alors c'est un site relativement connu, sur lequel des makers indépendants pour la plupart, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a aussi des grosses entreprises qui publient là-dessus, vont publier dès qu'il y a la sortie d'un nouveau produit. Donc souvent des produits liés à la productivité, mais pas que. C'est beaucoup de numérique, beaucoup de productivité, mais aussi plein d'apps spécialisées, de petites niches, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a quelques produits connus aussi, il n'y a pas longtemps j'ai pu voir OnePassword par exemple passer là-dessus, mais globalement c'est plutôt des petits produits. C'est issu d'une communauté très maker, donc voilà, qui aime bien créer, tester des choses, innover, tester des concepts, tester des propositions de valeur. Et donc ça a aussi un intérêt un petit peu côté lecture business, de comment les différents projets sont vendus. En général il y a juste un titre, une description, enfin un titre, un sous-titre même, c'est pas une description, et une icône qui permet de voir le projet, et ensuite on peut creuser dedans et voir les screens, les descriptions, etc. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce listing hyper concis des informations, on se dit, voilà comment ils vendent un produit, qu'est-ce qu'il y a derrière, et donc ça donne une super façon de visualiser, une promesse de valeur, et derrière quel est le produit qui répond à ça. Il y a vraiment plein plein de choses. Au final, plein d'apps à destination de mini-marchés précis, plein d'applications au concept innovant sur l'usage, sur la navigation, sur l'aspect visuel, etc. Donc vraiment hyper intéressant. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai découvert l'application WordNote Dictionary, qui est là encore une application très de niche, c'est pour noter des mots qu'on va découvrir en lisant un livre, par exemple, tout en accédant au dictionnaire. C'est-à-dire, vous allez lire un livre en anglais, il y a des mots que vous connaissez pas forcément, vous allez pouvoir les noter directement dans l'application, dans un petit fichier dans l'application, et avoir directement la définition de ce mot, en même temps que vous le tapez. Et ce qui est hyper intéressant pour nous en tant que designer, c'est que donc, on va se retrouver avec un espèce de fichier où il y a une liste de mots. Pour naviguer entre les définitions, il suffit de déplacer le curseur de notre clavier à travers les mots, pour voir la définition du mot concerné. Et donc c'est hyper intéressant comme interaction, alors il faut tester pour le comprendre, mais voilà, des petites applications très précises comme ça, il y a un concept intéressant, que peut-être on n'utilisera jamais, mais peut-être qu'un jour ça aura un sens, et là ça nous aura bien servi d'avoir testé cette petite application. Donc, si ça vous intéresse de suivre Product Hunt, il y a à peu près deux façons, soit vous vous rendez sur le site Product Hunt chaque semaine, ou de manière régulière, soit vous utilisez Feedly, comme je vous en parle absolument tout le temps sur ce podcast, et vous suivez le flux RSS, Product Hunt Daily RSS Feed, je vous mettrai le lien en description, moi c'est celui que je suis, et en fait tous les jours, ça envoie la page du top des meilleurs produits proposés sur Product Hunt, et donc ça permet tous les jours d'avoir un petit boost, comme ça, d'inspiration sur plein d'applications, donc extrêmement intéressant. On va pouvoir passer à la deuxième source d'inspiration que je vous recommande, qui elle est absolument grand public, mais on a peut-être tendance des fois à oublier d'aller y jeter un oeil, c'est tout simplement le top 100 des app stores, que ce soit sur iOS et Android. On regarde souvent le top 10 de ces applications, mais c'est tout le temps les mêmes, globalement ça va être du Instagram, TikTok, Facebook, Google Maps. Ce qui est intéressant c'est de venir creuser, pas de rester dans les dix premiers, mais plutôt d'aller entre les cinquante et centièmes positions, parce que là, il y a globalement pas mal de mouvements, ça évolue de manière régulière, c'est pas toujours les mêmes applications qui sont à ce niveau-là, et ça permet de lire des tendances, de voir ce qui émerge un petit peu, voir s'il y a plusieurs apps sur un même thème qui sont en train de monter, voir s'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont en train de monter, parce que les réseaux sociaux, même si vous ne voulez pas en créer un, apportent souvent de nouvelles interactions, donc hyper intéressants à creuser. Et c'est vraiment une excellente source d'inspiration. Le côté app payante également, on regarde souvent le top 100 app gratuite, on sait pourquoi, mais le côté app payante peut être hyper intéressant, parce que là pour le coup, on a des produits souvent de niches, ou de relatives niches, mais c'est là où on a par exemple Forest, l'application qui permet de planter des arbres pendant qu'on n'utilise pas son téléphone, et ça c'est des applis qui font partie je crois du top 10 des applications payantes. Et du coup, en creusant un petit peu dans les applications payantes, on peut trouver plein de concepts assez spécifiques, assez intéressants, souvent des produits bien travaillés, bien peaufinis, et du coup, ça peut être une excellente source d'inspiration en tant que designer. Bon, pour suivre bien sûr le top 100 de l'App Store, pas de secret, il suffit de se rendre dessus, mais ce que je vous recommande grandement, c'est de télécharger et d'essayer ces applications, voir les écrans d'App Store, c'est bien, ça donne une idée, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le cœur, les interactions, donc n'hésitez pas à en essayer un maximum, à la limite, créez-vous un compte mail aussi poubelle, pour faire tous ces tests d'applications, ça évitera de gâcher votre boîte mail principale, mais en tout cas, téléchargez, essayez. On va pouvoir passer à la troisième source d'inspiration, là on revient sur la question des marchés de niche, comment je peux faire si je veux trouver des concepts un peu précis, on va rester toujours sur l'App Store, mais cette fois-ci, on va se rendre dans la section recommandations d'applications similaires. Si vous cherchez un sujet précis, ou de la concurrence à benchmarker, vous allez pouvoir tout simplement chercher une app de référence, que vous connaissez déjà, ou vous allez chercher avec des mots-clés, et derrière, quand vous descendez sur sa page produit, tout, tout, tout en bas, il y a une section recommandations d'applications similaires. Et là, c'est hyper intéressant, parce qu'on a souvent des applications qui sont moins bien rankées, dans l'algorithme de recherche de l'App Store en question, et du coup, on va pouvoir naviguer comme ça, d'applications en applications, vers des applications similaires, qui sont généralement peu connues, un petit peu sombres, et qui vont nous permettre de découvrir beaucoup, beaucoup plus que les grands gagnants, on va dire, du secteur qu'on a à chaque fois. Donc, c'est vraiment hyper simple, avec cette méthode-là, de creuser un petit peu dans les abysses de l'App Store, et on va pouvoir tirer beaucoup, beaucoup d'informations, de tous ces concurrents, qui font à peu près la même chose. Forcément, la notation qu'ils ont sur l'App Store, les captures d'écran, à quoi ça ressemble, le prix de l'application, ou le prix de l'abonnement, c'est disponible sur les stores, les commentaires, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas bien, ou en tout cas, qu'est-ce qui est demandé par les utilisateurs. Et donc, c'est une méthode assez peu connue, mais qui fait extrêmement bien ses preuves. Et là, encore une fois, même conseil, téléchargez et essayez, beaucoup de ces applications, c'est là où on va tirer la plus grosse valeur. Voilà. L'App Store 2 en 1, le top 100 pour tout ce qui est grand public, et puis, le réseautage de recommandations en recommandations, pour aller creuser dans un sujet spécifique, et avoir des applications un petit peu de niche. Le dernier, la dernière source d'ailleurs, que je vous recommande, pareil, ça va être pour des produits grand public, c'est tout simplement les blogs. Suivre l'actualité technologique au quotidien, ça permet de visualiser les mouvements grand public ou de niche, et donc c'est hyper intéressant. Le leader un petit peu dans ce domaine, si on veut suivre beaucoup de jeunes applications, avec des concepts relativement innovants, c'est Mashable. Je vous mettrai le lien en description, mais c'est un gros média, qui partage beaucoup de contenus autour d'applications, avec des concepts intéressants en général. Donc ça permet de suivre pas mal de choses. En français, il y a MacG, qui recommande souvent des applications assez précises, des applications assez avancées, assez techniques, dans lesquelles, justement, vu que c'est pas un usage commun, il y a souvent des idées assez intéressantes, même si visuellement, c'est pas toujours fou, mais des idées de fonctionnement, qui peuvent être intéressantes à reprendre. Et après, du plus grand public, sur de l'actualité plus globale, sur l'univers startup, il y a TechCrunch ou The Verge. Mais bon, là, on se détourne un petit peu de l'objectif principal, c'est beaucoup moins centré sur les applications. Pareil, pour suivre ces blogs-là, ces sites de news-là, vous pouvez soit vous rendre régulièrement sur les sites concernés, soit, comme je vous le recommande absolument tout le temps, utiliser Feedly, et suivre ses blogs directement sur Feedly. Donc, bien sûr, je ne vous le recommanderai jamais assez. J'espère que cet épisode vous a plu. Restez informés, restez ouverts d'esprit, ça permettra de s'inspirer, de trouver plein de nouvelles super idées pour vos projets. Et également, si je vous ai convaincu avec Feedly, je vous invite à suivre Partageons Design. C'est l'endroit où je partage de manière régulière des articles, des contenus autour du design que je sélectionne à la main. C'est des articles sur lesquels je tombe, et je me dis, c'est intéressant. Donc, je vous le partage derrière. Vous pouvez le suivre directement sur Feedly ou en vous abonnant à la newsletter mail si c'est un format que vous préférez. Elle arrive deux fois par semaine avec les derniers articles que j'ai recommandés. J'espère que le podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! Partageons Design 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 Partageons Design